Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, à l'ouverture des travaux d'Indaba Mining Forum qui se tient à Keptan en Afrique du Sud, le président de la République a dans son discours fustigé une fois de plus la guerre qui sévit à l'est de l'RDC. Le chef de l'État a noté que le pays est victime de ces richesses convoitées par des forces obscures profitant derrière l'insécurité. Tenant compte de son temps des paroles, Félix Tshisekedi a en outre présenté les opportunités d'affaires qu'offre son pays aux opérateurs économiques. Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un état solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de Litori et celle du Nord-Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, référant la guerre, plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant.